Nous sommes le 12 juillet 98. L'équipe de France affronte le Brésil pour sa première finale de coupe du monde. Un match historique qui plus est à domicile. Un match que les bleus ne vont pas rater. Une victoire nette, 3 buts à zéro. La France est championne du monde et peut désormais arborer cette fameuse première étoile. Le pays est en folie complète, les chansons bleu, blanc et rouge. Et alors que les joueurs sont en train de célébrer sur le terrain, alors que les larmes des joueurs et des supporters viennent conclure cette belle soirée estivale, ce sont plutôt des mots qui vont finir par rester. Des mots prononcés par le commentateur de l'époque, quelqu'un que l'on connaît tous, Monsieur Thierry Roland. Il y a plus d'un an, nous étions déjà revenus sur la vie de Thierry Gelardi. Autre commentateur, autre voix culte du football français. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et du sport en général dans l'Hexagone. Aujourd'hui, le prénom Thierry est toujours à l'honneur, mais cette fois-ci pour un autre, pour rendre hommage à un certain Thierry Roland. Et pour cela, rendez-vous en 1962. Les deux équipes se présentent de la façon suivante. Les tchèques que vous voyez ici, qui sont en maillot blanc, culotte rouge avec Shroif numéro 1 dans les buts. Les tchèques venant de donner le coup d'envoi. La Coupe du Monde 62 se déroule au Chili et à l'époque, la RTF envoie sur place un seul et unique journaliste. Thierry Roland, journaliste sportif âgé seulement de 25 ans, est envoyé là-bas car Jean Quittard, spécialiste du football français, avait eu un grave accident juste avant la compétition. Le jeune Thierry commence donc à se faire un nom dans l'audiovisuel français, lancé dans le grand bain par Raymond Marsillac, présentateur du JT et de télémagazine dans les années 50. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et pour la petite anecdote, le jeune Thierry va se lier d'amitié avec quelques joueurs brésiliens sur place, qui ont du coup le même âge que lui. Et Thierry Roland sera dans l'avion du retour avec la Célesa aux championnes du monde. En gros, pour aller faire la fête à Rio, il y a pire comme première expérience à l'étranger. Thierry Roland passera ensuite par la radio, à France Inter, à RTL et bien sûr à la télévision. Aux commentaires sur Antenne 2 où sa voix déjà ne passe pas inaperçue. Que ce soit avec Bernard Paire ou bien sûr avec Jean-Michel Larquet, Dio qui va devenir absolument mythique pour tous les matchs de l'équipe de France. Thierry Roland s'installe petit à petit dans le paysage. Au fur et à mesure que la télévision arrive dans les ménages et au fur et à mesure aussi que l'équipe de France monte en puissance, le commentateur passé depuis sur TF1 est définitivement la voix du football en France. Nous sommes en 1986, les bleus sont en quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Luis Fernandez a le ballon pour aller chercher le dernier carré. Présentateur aussi de téléfoot, émission qui va rapidement devenir le rendez-vous hebdomadaire de tous les fans de football en France. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain. Thierry Roland fait partie aussi des grosses têtes sur RTL et devient très tôt président du variété club de France. Thierry sait tout faire, sa passion pour le football, ses commentaires engagés et son rire communicatif font de lui une personnalité à part, très appréciée par le public et qui ne se laisse pas marcher dessus. Aussi bien aux commentaires face à Jean-Michel Larquet. Mais aussi plus surprenant sur Interville, émission qu'il co-présentait avec Jean-Pierre Foucault. Vous n'allez pas critiquer chaque fois, c'est que nous gagnons un jeu. C'est quand vous avez gagné le premier jeu, j'ai rien dit. De la radio à la télé, en passant aussi par la chanson. C'est la, c'est la troisième victoire. Thierry Roland était partout et faisait de tout avec le sourire, au point d'avoir son propre personnage chez les guignols. D'ailleurs, l'émission se moquait lui forcément, mais se moquait aussi de Jean-Michel Larquet et de son fameux. Oui, tout à fait Thierry. Une expression reprise par plusieurs supporters lors des matchs qu'ils commentaient. Et puis bien sûr, Thierry Roland a été la voix de la Ligue des Champions sur TF1. Ces grandes soirées européennes où Thierry ne manquait jamais une occasion de rappeler qu'il était commentateur, mais qu'il était avant tout un supporter des clubs français. Un peu de chauvinisme, ça n'a jamais tué personne. Thierry Roland le savait mieux que tout le monde. Des moments qui ont fait l'histoire du sport français, avec toujours le même bonhomme commentaire. Bon, et puis on va finir par ça, notre Thierry National, c'est aussi quelques commentaires parfois très limites, parfois condamnés par des spectateurs et à juste titre. Comme par exemple en 86, après le but de la main de Diego Maradona. Des dérapages verbaux que Thierry avait un peu de mal à contrôler, surtout quand l'arbitre était en tort, quand l'injustice prenait le dessus comme en 76, pour ce qui restera peut-être comme sa sortie la plus célèbre. Le commentateur disait tout ce qui lui passait par la tête. Quand l'équipe de France de Vieira jouait contre le Sénégal, encore Vieira, il se bagarre hein, Vieira contre ses cousins. Ou quand les Bleus jouaient contre les Coréens et que notre cher Dieu aux commentaires avait un peu de mal à trouver les remplaçants. Il y a Lee qui est remplacé par Lee. Là c'est pas trop compliqué, mais d'autant que il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'à un autre Coréen. Toutes ces images vont rester pour le pire parfois, comme lors du drame de Furiani où le commentateur avait été prise à partie par un supporter. Et pour le meilleur aussi, lors de sa première intervention à la radio quand il était enfant, en 1949. Bonjour Thierry Roland, comment vas-tu ? Bonjour Monsieur Bricquet, ça va très bien. Ça va bien ? Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je suis venu assister à l'enregistrement de 50 ans de Sports France. La passion était la même toujours, des remises de trophées de Coupe de France au but marqué par les Bleus. La voix de Thierry Roland nous a emporté, toutes générations confondues. Malheureusement, la maladie elle aussi a fini par l'emporter en 2012, à quelques semaines d'un euro, qu'il se faisait un plaisir de pouvoir commenter. Après être passé par antenne 2 par le groupe TF1, Thierry Roland a donc fini sa carrière dans le groupe M6, pour commenter des matchs sur M6 ou sur W9, aux côtés souvent de Franck Leboeuf ou de Jean-Michel Larquet. Après presque 50 ans à commenter le football en France, après 50 ans de passion, de chauvinisme et de commentaires entre expertise et football terroir, Thierry Roland est parti. Alors forcément, avec 13 Coupes du Monde couvertes et plus de 1300 matchs commentés, les hommages de toute la France n'ont fait que pleuvoir. 8 ans plus tôt, il commentait d'ailleurs son dernier match des bleus sur TF1 à l'occasion d'un France-Pologne. Et pour une fois, pour la première fois, sa voix a quelque peu déraillé. J'ai été vraiment très touché, très ému, je ne m'y attendais vraiment pas. Le cœur y était je crois de tous les côtés et du mien en tout cas. Merci beaucoup Thierry. Merci. Allez, à la prochaine. Merci. Bon, moi, je suis un passionné et j'aurais bien continué à être vitam aeternam. Voyez, j'aurais bien voulu faire un petit peu comme Molière, mourir en Seine. Mais bon, mais j'ai très bien compris que, étant donné mon âge avancé, il y avait un moment où il fallait arrêter et puis ce moment était venu. Merci. 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 Merci.